Ciao mes capos, c'est Dan Explorer. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu. Je suis de retour aujourd'hui, on est à Etretat, en Normandie. Ça a gagné en popularité après la série Arsène Lupin, encore plus. Et aujourd'hui on va loger au Detective Hotel. On se retrouve après l'intro, on va manger. Je commence à avoir faim, il est midi 20. Bon bah, pour commencer cette journée, on va se rendre au restaurant. Donc là, comme vous le savez, je ne suis pas très poisson habituellement. Mais j'ai envie de tester le homard. Et j'ai vu qu'il y avait un restaurant qui était pas mal noté, qui s'appelle le homard bleu. On s'y rend. On va voir si je commence à apprécier le poisson ou pas. Il faut que je m'y mette de toute façon. Vu que je ne mange plus de la viande n'importe où, il faut que je me mette au poisson. Bon, bah le homard est arrivé. On va tester ça. Le dernier que j'ai mangé, c'était à Montréal. D'ailleurs, grosse dédicace à mon ami Ishaq, si il regarde la vidéo. C'est lui qui m'a fait goûter à Montréal. Là, on va tester tout de suite. Il faut que je m'habitue, mais il a l'air super bien assaisonné. Et de la mayonnaise, je vais vous montrer tout simplement. En général, je commence toujours par les frites, mais il faut que je goûte le homard pour vous donner mon avis. Il y a des crevettes. D'habitude, j'ai du mal, mais je vais aussi goûter pour vous. Je vous ai dit, il faut que je me mette au poisson. Si je veux vivre proche de la mer, il faut que je m'habitue au poisson, sinon c'est pas crédible. C'est bon ? J'arrive à le manger. Mais ça ne me fait pas comme la viande. Ouais, je ne suis pas sensible à comment vous voulez. Non, genre la viande, quand je la mange, ça me fait tout de suite un effet... Waouh ! Je ne sais pas si tu comprends. Tout ce qui vient de la mer, ça ne me fait pas le même effet. Peut-être que je ne suis pas habitué, c'est tout. Moi, je suis habitué à manger du homard. Bah ouais ! Là, je goûte. C'est bon, non ? C'est pas le terme, mais ça se mange. Non, mais ça ne me fait vraiment pas comme la viande, en fait. Bon, j'ai dégusté le homard. Il y avait des gens, ils faisaient une petite sieste. Moi, je ne te fume pas carrément. Le lan bioué. On va goûter leurs crêpes. Apparemment, elles sont bien notées. Promis, après, on arrête de manger. On va monter la phase. On aura bien pris des forces. Je vais tenter quelque chose de délicat. C'est de manger ma crêpe à côté des goélands. Ils sont très furtifs. Il faut faire très attention. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Il faut que tu me couvres. Qui serait le plus fort ? Il y en a deux. Je suis entouré. Oui, il y en a un. Ils sont en train de guetter. Merci. Bonne montée. Bon, là, on est en train de monter pour avoir une magnifique vue depuis la chapelle. Je vais aussi essayer de faire décoller mon drone depuis les hauteurs. parce qu'il y a beaucoup trop de goélands en bas et ils peuvent attaquer le drone. Alors, je préfère monter. On est enfin arrivé au sommet. Ce n'était pas une longue marche, mais comme j'ai fait les jambes lundi, je souffre. Bon, ben, il y a Yasosine ici. Qu'est-ce qu'il y a des relous ? Et voilà, la fameuse phalaise. C'est parti. On a eu la chance d'avoir une belle éclaircie. Apparemment, il y a un accès vers la plage. Donc, on descend avec Yasosine, le photographe en chef. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est donnour, D-O-N-8, Nour. C'est vrai que vous pensiez tous que j'étais plus actif sur Don Explorer, mais c'est surtout Don Nour où je suis actif. Parce que vous m'envoyez des questions des fois que je ne vois pas. Ça marche ? Ah, on peut vraiment accéder à la mer ? Avec Yasosine, on a trouvé un accès pour accéder à la mer. Donc, c'est cool. Ah, ben, il y a des gens, ils se baignent. Ils se sont mis en caleçon, ils ne se sont pas gênés. Elle doit être fraîche, là. Parfait pour les muscles. On a découvert une entrée secrète avec Yaya, juste ici. Donc, lui, il a déjà avancé, il ne m'attend pas. On va s'infiltrer. J'ai ma lampe-teur avec moi. C'est parti. C'est là. Mon micro, test, test, c'est bon. Oh, p***, il est déjà passé, lui. Oh. Moi, je fais des expériences avec les chaussures adéquates. À chaque fois. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Oh, punaise, ça m'avait manqué, l'aventure, comme ça. C'est ça, la vie. J'étais là, enfermé en ville, je ne faisais rien. Moi, j'aime faire ça. Ah, c'est beau. Ouais, du coup, dans cette ville, Etretat, ça se prend comme ça, Etretat, il y a plein de mystères par rapport à Arsène Lupin. Guide Maupassant, il venait faire des fêtes ici. C'est une sacrée ville d'écrivains, quoi. Par contre, là, j'ai l'impression d'être Gaspard le fantôme. On ne me voit pas. Je devrais régler la luminosité. Eh ! Deux, trois. Bah, tu guardes un poux, comme ça. Le passage secret, vous l'avez trouvé. Bon, comme vous voyez là, mais la plus populaire, c'est l'autre. Comme si un éléphant s'abreuvait. C'est un peu l'image qu'ont les gens. Regardez. Les gens disent que c'est un éléphant qui s'abreuve. Mais que ça peut disparaître avec le temps. Avec la corrosion de l'eau, ça peut disparaître, ils disent. Je suis désolé. Toute la vidéo a été en surexposition. J'ai écouté les conseils bêtement d'une vidéo pour améliorer ma qualité. Sauf que je ne me suis pas adapté. Donc, je pensais que ça allait être bien d'office, mais non. Et là, j'ai baissé la luminosité, l'exposition. Donc, ça sera bien mieux. Excusez-moi, je reprends, donc il faut repratiquer. Oh, punaise ! Il va atterrir dans l'eau. Oh là 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 ! J'ai cru qu'il était en train de cracher. Il est vraiment passé bas. Il est vraiment passé trop bas. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Écoutez-moi ce bruit. Comment vous appelez ça ? A-S. A-S-N-R. A-S-N-R. A-N-R, vous m'avez compris. Séance de relaxation. La mer, c'est mieux qu'une séance de... psy. Et toi, tu fais quoi ? Dans la vie et tout ? En ce moment, je travaille. Enfin, j'ai commencé aujourd'hui. Ouais, c'est sympa. En resto, là, c'est sympa. À serveux, genre ? Ouais, ouais. T'as fait ça un peu ? Ouais, un peu, ouais. C'est fatigant. Après, ça dépend des clients aussi. Plus les clients sont cool, plus le temps passe vite. Les clients sont un peu heureux. Non, mais ça se passe bien tout l'instant. Je fais ma pause. Je suis la dernière à avoir ma pause. Bon, comme vous voyez, les gens sont détentes ici. Ils viennent t'aborder. C'est sympa. Bon, là, il est temps de découvrir l'hôtel parce qu'on n'a toujours pas récupéré notre chambre. Donc, on va la découvrir ensemble. Bonjour. Bonjour. C'est pour récupérer la chambre de Bachouch. C'était pour 15 heures. On a laissé nos affaires ici. C'est Miss Marple. C'est au deuxième étage. D'accord. Ce qui est important, c'est que la clé, elle ouvre aussi la porte d'entrée. Ah, très bien. Le soir, c'est ça, oui. Voilà, pour après 20 heures, un petit peu de clé s'ouvre. Le petit déjeuner, c'est ici de 8 à 11 heures. Très bien. Et dans le bar, jusqu'à 23 heures, vous allez de l'eau chouette. si vous voulez un thé ou un café, c'est gratuit. Très bien, merci beaucoup. Excellent. C'est exotique, Bachouch, c'est ce qu'elle origine. C'est algérien. Ah ouais. Oui, ça veut dire celui qui est toujours souriant. C'est cool. Ouais. Donc, la baisse. Hamdoulilah. Je vous fais une petite publicité aussi, parce que j'ai trouvé le concept super sympa. Ah ouais. Ah, c'est celle-là. Oui, Miss Marple. Oh là. Dégustation plein live. Dégustation plein live. Ok. On dirait les chambres dans les maisons. C'est trop mignon. Il y a des petites surprises ici. Qu'est-ce que ça peut être ? Il y a une porte bloquée, il y a un genou derrière. Le soir, méchant de partir avec lui. Elle est bloquée ? Ouais. Attends, il n'y a pas de salle devant. Bah si. Non. Si. Je te jure que non. Bah c'est peut-être... Si, c'est ça. Mais c'est fermé. Non, non. Il y a une clé. Ah, il faut peut-être trouver la clé du coup. Pour se laver. Putain. Oh, débarque. Je suis fatigué, il me faut aussi. De la textile. Ah, d'accord. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça le jeu. Le jeu, c'est de... Le jeu, c'est de trouver la clé pour se laver. Ça, on aime. Alors, où elle peut être ? Là, il n'y a rien. Là, il y a un truc, je pense. Eh ! Ah ! Je suis trop chaud ! Il a dit, il n'y a pas de salle de bain. Regardez, je vais vous montrer. Recule, recule, que je leur montre. Vous voyez ? C'est une porte cachée, en fait. On n'a pas l'impression. L'impression, c'est un miroir. Mais j'ai vu, en bas, c'était chelou. Eh ! Je suis un détectif, Eh oui ! Regardez la barre en haut, ça se voit. La barre en haut. Il faut avoir une capacité d'observation. Maintenant, on va la découvrir ensemble. Vas-y, je t'en prie, ouvre. Hop. Alors, ça va se mettre. On a l'Umsa S7. Petite douche. Petite fleur. OK. Premier indice trouvé. Regardez, on sort de la chambre, on tombe sur quoi ? Détective hôtel, je vous rappelle, le nom de l'hôtel, les amis. Trop drôle. Bon, on dirait que l'ouvrier, il s'est pris une jambe. Bon, maintenant, on va de l'autre côté. Tout à l'heure, on est allé à droite. Maintenant, on va à gauche, vers l'éléphant, comme ils appellent ça. Et je pense que les jardins sont en haut. En fait, on essaiera de les faire demain matin parce que là, ils sont fermés. Il y a aussi le trou à l'homme, là où il y a eu un survivant de naufrage, il me semble. Mais c'est condamné, on ne peut pas y aller. Attendez, je vous montre ça. C'est sympa, ça, avec leur petite planche. Quand il fait beau, tu te prends un kayak, c'est sympa ici. Bon, là, on va procéder au deuxième test directement de la mer de la journée. Après le homard, on va tester le saumon préparé dans une cheminée avec une crème sur le côté. Le saumon, d'habitude, j'aime bien cru. Je ne vous cache pas. Cuis-je ? Je ne sais pas si j'en ai déjà mangé. On va tester en tout cas. J'ai commandé ça, il faut que je le mange. En tout cas, en termes de service ici, ils sont vraiment tous sympathiques. Les gens, ils sont très très sympathiques en service et tout. Ils sont très servibles, souriants, avenants. C'est le terme que je cherchais. Donc, venez ici, vous serez très bien accueillis. C'est top. Mais j'avais entendu beaucoup de bien des normaux. Beaucoup, beaucoup de bien des normaux. Ça arrive, le saumon grillé. Je l'ai vu arriver là, fait à la cheminée. Que les traits comme ça. Avec la petite crème blanche à côté. Je dis ça comme si j'avais de l'expérience en termes de... Il fait une tête derrière. Tiens, mais vous ne voyez pas. C'est super beau déjà. On dirait une escalope. Regardez. Regardez-moi ce saumon, juste. Il est extraordinaire. Tac. La petite crème fraîche, je pense que ça va apaiser le goût de la mer. C'est terrible. Le fait que ça soit fait au feu de cheminée, tu ressens les braises. Tu sais, le goût braisé. j'aime trop. Pour moi, on devrait cuisiner que comme ça. Je te préconcilie là. Te braiser. Mais quand c'est fait comme ça, mille fois. Ce bruit, c'est tout un art. les goélands, le bruit de la mer sur les galets. Les... Comment dire ? La pluie. La pluie aussi, elle fait un petit bruit quand elle touche les objets. Les trois trucs là. C'est un opéra. C'est beau, c'est beau. Et puis la brume là qui commence à arriver tranquillement. Y'a plus personne au sommet, j'ai l'impression, ils sont tous descendus. Qui ? Les gens. Je sais pas. Ah, je les connais ou quoi ? Là, les gens me disent qu'après 22 heures, ce n'est plus une terre fréquentable. Tout à l'heure, j'ai sauté comme si je sautais pour couvrir une grenade, tu sais. Les deux bras en avant quand même. Parce qu'il y a un goéland, il est passé juste au-dessus de ma tête. Une fois. Après, il a refait un tour, il a fait la même chose. Donc la deuxième fois, je voulais l'esquiver. et j'ai sauté. Et je me suis presque pété le tibia. Ça m'a fait trop mal. Scène d'action, vous avez raté. On ne filmait pas, on ne peut pas tout filmer à ce moment-là. Je sais que vous aimez bien vous moquer de moi. Mais là, je ne vous en laisse pas l'occasion. Je sais que c'était un vlog. Je ne sais pas si vous allez kiffer. parce que c'est ma reprise. Je dois me réhabituer au matos, gérer la luminosité, le son. Je ne sais pas encore le son, ce que ça va donner. Je n'ai pas entendu. Le drone, je pense que ça va être un beau passage. Mais on verra. De toute façon, c'est mon redémarrage. Ça fait presque neuf mois que je n'ai pas touché à mon matos. et j'ai du nouveau matos. Je vais stabiliser la terre. Il faut que je me réhabitue à tout ça. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve au sommet. J'aime tellement pouvoir profiter seul des endroits. Genre, que ce soit vide. Là, il n'y a personne. Alors que tout à l'heure, il y avait plein de noms, vous vous rappelez ? Alors, regardez, ça reste quand même beau derrière moi. Il n'y a personne. C'est le soir. Il doit être 22 heures. Même la chapelle, comme vous avez vu de ce soir, elle a son charme. C'est beau. Quand même, la France, il y a tellement de beaux endroits qu'on ne connaît pas. En fait, par rapport à ma vidéo où j'expliquais pourquoi j'avais quitté la France, je sais que ce n'est pas le thème de cette vidéo pour ceux qui découvrent la chaîne, mais j'explique quand même s'ils veulent suivre mes activités par la suite. Il y en a beaucoup qui ont mal compris mon message, qui ont comme pensé que je critiquais la France. Mais moi, je critique l'intérieur, ce qui est devenu la France, en fait. Il y a un mix entre trop de voyous et beaucoup de fachos également. Et les gens ne comprenaient pas que j'ai cette opposition de dire que oui, il y a un problème avec les voyous et oui, il y a un problème avec aussi les fachos. Ça veut dire, nous, on est au milieu de tout ça. Et les gens ont du mal à interpréter mes propos. Ils veulent que je prenne une position soit blanc ou noir. il y a un problème global et j'englobe tout le problème. Il y a plein de problèmes. Si je l'ai cité, ça mettrait 1000 ans. Mais jamais de la vie je vais critiquer le pays, la France. Le pays. Parce qu'il a beaucoup fait pour moi. et commencez pas à penser que c'est des aides et tout. j'ai jamais reçu d'aide. Je veux dire, il m'a offert une éducation, un beau passeport. Je sais pas. Beaucoup de choses. Il a soigné ma mère, plein de choses. Et ce que je critique, c'est vraiment ça. C'est qu'on est mal dans ce pays par rapport aux humains. Pas au pays en lui-même et ce qui va avec. c'est aux humains qui ont pourri ces terres en fait. Parce que ça pourrait être de belles terres paisibles pour toutes. Pour tous, pardon la vie. Il y a des coins comme ici, en Normandie. Il y a le sud qui est agréable. Mais là-bas, il y a aussi ce problème de voyous, fachos. Les deux. Comme en région parisienne, c'est un problème qui touche toute la France. Voilà, voilà. Fallait que je m'explique parce que peut-être que je ferai une vidéo spécialement pour ça un jour. Mais au moins, il y a un début ici. Voilà, je tenais à en parler parce qu'il y en a beaucoup qui ont interprété la vidéo d'une manière dont je ne voulais pas. Parce que peut-être que je me suis mal exprimé. C'est ça. Regarde le truc là-bas, elle est vraiment pourfaite. Je me sens tellement bien là dans la nature. Vous ne savez même pas comment. Je n'ai même pas envie. C'est qu'une journée mais je n'ai même pas envie de retourner en ville dans un appart parce qu'on a quitté la maison avec les quartiers pas loin. Donc des gens qui passent, qui font du bruit, qui se comportent mal. Je suis trop bien là dans la nature. la verdure, la mer. Ça, c'est mon élément à vie, ça. Qu'est-ce que j'aime la mer. Allez, ouais. C'est vraiment beau. Bon matin, mes capos. Nouvelle journée qui commence. On a dormi comme des bébés au Detective Hotel. Franchement, les lits sont vraiment trop confortables. Donc aujourd'hui, on va aller au jardin des Tretas en hauteur avec une belle vue encore une fois. Mais juste avant, on passe devant un endroit historique. Je vais vous montrer ça. Il y a un bunker qui était tenu par les Allemands juste en face de moi. et ils ont placé ça ici pour éviter les alliés, en fait, pour empêcher les alliés d'aider les Français à l'époque. Alors là, il y a le bunker et juste derrière, comme vous voyez, là, ils ont une vue directement en direction de la mer pour avoir les alliés, en fait, dans le viseur. Il y avait plein de mines partout sur la plage. Ça veut dire que c'était vraiment difficile de franchir ça. Bon, c'est parti encore une fois pour plusieurs marches. Vous savez hier pourquoi j'avais mal au Tubia ? Je commence par rigoler derrière la caméra quand j'ai sauté par rapport au Goéland. En fait, je me suis fait un petit trou sur le Tubia avec les galets. Je me suis blessé au Tubia. Du coup, j'avais mal toute la journée et je ne comprenais pas pourquoi. Le soir, en prenant ma douche, j'ai vu un gros trou. Ça va, le sang, il n'avait pas coulé beaucoup. Bon, on est à peu près au sommet. C'est les falaises d'aval. Tout à l'heure, je me suis trompé avec la fatigue. J'ai dit les jardins, mais c'est les falaises d'aval. Et on a une belle vue. Le jardin, c'est un peu, c'est à un kilomètre d'ici. 900 mètres à peu près. En face, il y a le golf, là-bas, je pense. Ouais, c'est le golf. C'est sympa, il paraît qu'il est très sympa si vous aimez le golf. Juste là-bas. Voilà. Et on a une belle ville, une belle vue sur la ville. Regarde. il y a des avions de chasse. Ils sont passés trop vite. Je ne comprenais pas d'où ils venaient les avions de chasse, mais c'est vraiment trop beau. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'était un des jobs que je voulais faire à une période. Après, je me suis dit non, je ne peux pas rentrer dans une armée parce qu'imagine demain qu'on bat un pays musulman. Ça veut dire que je vais combattre les miens. Parce que les miens, ça sera toujours les musulmans. Dites-moi en commentaire à quel genre d'endroit ça vous fait penser. Irlande, Islande, c'est un mix. Après, là-bas, c'est des plages très noires. Volcaniques. Là, il y a un animal qui doit être respecté, c'est l'âne. Il y en a beaucoup qu'ils sous-estiment, mais ils ne savent pas à quel point il est utile et il a servi à construire des villes, à alimenter des foyers. Il y a là-bas. Je te fais des compliments, mais doucement, frère. Quand il lève la jambe, ça veut dire qu'il est vénère, non ? Les oreilles. En arrière. Bon, on est enfin arrivé au jardin des Trottas après encore une montée. Ici, tu ne fais que monter et descendre en fait. Et on s'est abrité parce qu'il y a eu une grosse pluie, mais ça va, ça s'est calmé à peu près. Oui, je voulais vous dire, je ne vous ai pas trop montré tout ce qui concerne Arsène Lupin, comme le Clos Lupin ou la maison de Maurice Blanc. C'est comme ça que s'appelait l'écrivain. il me semble. Maurice. Maurice, l'écrivain de Arsène Lupin. Parce que, je pense que c'est juste que tu vas rentrer dans des maisons, voir quelques objets et tout, ce n'est pas trop mon trip. Mais vous pouvez le faire. Si vous êtes vraiment des passionnés et tout, vous pouvez aller bien sûr faire ces deux activités concernant Arsène Lupin. Voilà, voilà. Tout ça pour vous dire, là, c'est un très beau jardin. vous allez voir. Ça va vous faire penser à Versailles quelquefois. Allez, vous êtes prêts ? Alice au Pays des Merveilles. Tu sais, un peu ? Alice au Pays des Merveilles, plutôt. Un, deux, trois, regardez l'exemple. Celle-là va vous rappeler plusieurs personnes. Le Duck Face par excellence. L'ancêtre du Duck Face. Par contre, j'ai perdu Yacine. Il faut que je le retrouve. Ça va être le prochain game. Ah, on peut encore monter. On va aller par là. Ah, il y a des belles petites sculptures ici. J'aime bien ce style-là. Moi, décoration maison, dans le jardin, je veux peut-être des trucs comme ça, mais pas trop, tu vois. plutôt naturels, style cactus et tout. Mais ça peut être pas mal, ce genre de statues. Massoud Akan Van Jam. Moussaoud, c'est un Iranien qui a fait ça. C'est vrai qu'il y a des grands artistes, les Iraniens. J'ai proposé à Yacine. Il me trouve. Je ne sais pas s'il va me trouver facilement. Je suis caché là. Ça va ? Bien caché là. Attends, t'es chaud, frère. Bien caché. Hé, j'étais en train... Je t'ai senti, mec. Je pue. Sans la merguez. Je suis déçu. C'est pas drôle. Moi, je pensais, j'étais grave bien caché, tu vois. J'ai monté grave haut, j'ai pris un petit passage ou qui mène à rien. J'ai cru, j'étais bien caché, mais non, il m'a trouvé. Bon, je suis à la merguez, les amis. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis déçu. Alors, oui, le jardin ici, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Bon, c'est pas si cher, c'est 7 euros et quelques. Hé gros, il va bien acheter des trucs finalement, des petits... Souvenirs ? Ouais. Vas-y, on y va. Il est 15h30 là. 15h30 ? Ouais. On part dans une heure. Bon, il va acheter des petits souvenirs et on va rentrer tranquillement et je vous ferai la fin de la vidéo. Voilà, voilà. Bon, mes capos, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est la reprise. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.